Bonjour, c'est Francis de la médiathèque d'Anlie-sur-Morin. Je vais vous présenter nos dernières acquisitions. Donc on va commencer par une BD qui s'appelle Chroniques de la Nationale 7, qui raconte donc sous forme de BD toutes les anecdotes s'étant passées sur cette Nationale 7, à une époque où il n'y avait pas d'autoroute, et c'était un petit peu une épopée pour aller rejoindre la Méditerranée, ou l'inverse, pour venir du Sud et remonter sur Paris. Donc c'est très bien fait, et c'est en plus agrémenté de photos de l'époque, donc dans les années 50 à 70, on va dire, à peu près. Donc ça s'adresse plus à, c'est tout public, mais ça s'adresse plutôt à des adultes qui seraient intéressés par cette période-là. Ensuite, je vais vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, c'est le dernier Lucky Luke qui vient de sortir, de Mathieu Bonhomme, qui est dessinateur, illustrateur, scénariste aussi, et c'est son deuxième opus de Lucky Luke. Donc vous serez peut-être un peu surpris, pour les gens qui sont habitués au Lucky Luke de Maurice, un peu par le style de dessin et par la colorisation qui est un petit peu différente. Mais c'est sympa à lire quand même. Une autre BD, cette fois, qui s'appelle Elle, donc qui est le tome 1, ça vient juste de sortir, je pense qu'il devrait y avoir d'autres opus derrière, puisque on est sur le premier tome, et apparemment ça parle de cinq personnalités. Donc ça raconte l'histoire d'une fille, qui s'appelle Elle, et qui est au collège. Donc c'est toute la vie des adolescentes qui sont au collège. Donc ça s'adresse plutôt à des adolescents, on va dire à partir de 12 ans jusqu'à 14, 15 ans. Ensuite, l'attentat domestique. C'est un roman policier, si on peut dire, de Florence Aubry. C'est le chemin de trois femmes qui vont être confrontées à un événement tragique, donc un attentat, et l'explosion de l'attentat qui va influencer sur le destin de ces trois femmes. Voilà, à découvrir. Ensuite, Mon cœur serré comme une sardine. C'est une chronique un petit peu de Karen Meran, qui raconte l'histoire de Jacob, 8 ans, qui vit à sa fille, une ville du Maroc, où il y a des sardines, et qui a pour meilleur ami, donc Brahim, qui est musulman. Éclate la guerre des six jours, et la relation des communautés juives et musulmanes se dégrade, au Maroc, donc à sa fille, et donc est-ce que l'amitié entre Brahim et Jacob va résister ? Voilà, c'est tout l'enjeu de ce livre. Donc, à découvrir aussi ça. Ensuite, le dernier Bussy, qui est... Donc ça, je ne présente plus, Michel Bussy, il y a des fans de Michel Bussy, donc ce sont des romans policiers, et ça, c'est son dernier opus, Rien ne t'efface. un autre roman, donc, qui est Face à la merde, de Lorraine Boucher, Lorraine Boucher, qui a déjà écrit, enfin, qui a écrit un livre, voilà, sur... qui se passe en Bretagne, donc si vous êtes intéressé par ce climat breton, qui se retrouve convié à un mariage, sur l'île de Grois, et une tempête qui éclate, donc tout le monde est confiné sur l'île, et à ce moment-là, c'est effectivement des relations, comme on peut se retrouver dans un mariage, avec les petites vengeances familiales, des rencontres sentimentales, et ainsi de suite. Voilà. Tout ça dans un climat de tempête bretonne. Trois. Trois est un roman, donc, de Valérie Perrin, où c'est l'histoire de trois amis qui s'étaient rencontrés en CM2, et qui se sont perdus de vue, et donc Virginie, qui est devenue journaliste, est appelée à retrouver ses amis au cours d'un reportage sur un accident qu'ils étaient survenus. Voilà. Donc c'est à voir. C'est Valérie Perrin et auteur de, déjà de, deux romans à succès, qui sont Les Oubliés du dimanche, et Changer l'eau des fleurs. Donc, voilà. Donc, à voir. Maintenant, Bernard Minier, donc c'est pareil, c'est un auteur qu'on ne présente plus, qui est toujours dans une ambiance un petit peu spéciale entre le surnaturel et la vraie vie, sous forme de romans policiers assez sombres. Donc, on se souviendra des rivières pourpres, par exemple. Voilà. ça, c'est son dernier roman, donc, de 2021. La dernière tempête, c'est un roman de Reynard Jolansson, qui est un auteur islandais. et ça fait partie d'une trilogie qui s'appelle La Dame de Reynard Javik. Ça peut se lire indifféremment. Les trois livres sont disponibles à la médiathèque d'Orly-sur-Morin, donc vous pouvez venir les voir. Et c'est où c'est un meurtre, et là, c'est une tempête, mais une tempête de neige en Islande. Donc, un climat assez froid. C'est ce que fait partie un peu des livres que j'appelle Les Polars Venus du Froid. Et un dernier livre, donc, qui s'appelle Claire, le prénom de la honte. C'est l'histoire de l'auteur qui raconte qui est d'origine turque et qui veut s'assimiler à l'immigration en France et pour se faire échange de prénom. Mais ce qui va engendrer des violences de la part de sa famille, un rejet vraiment de la part de toute sa famille et puis aussi tous ses collègues et amis qui, en fait, la rejettent du fait d'avoir changé de prénom. Donc, c'est tout ça, c'est une histoire vécue, c'est une histoire réelle qui a profondément marqué l'auteur. Alors, je vous invite, moi, c'est aller sur le site de Bibliot de Morin, donc le site, le réseau bibliothèque de la communauté de commune de Morin. vous allez dans Réseau Orly sur Morin et je vais vous montrer, donc là, on vous présente un petit peu notre bibliothèque, les heures d'ouverture, l'adresse, une petite carte pour y aller. Et en bas, ce sont les dernières nouveautés, donc je vous en ai présenté quelques-unes, mais il y en a d'autres, donc à découvrir, il vous suffit de cliquer sur, voilà, celui-là, par exemple, les lignes de la chambre 622 de Joël Dicker qui est apparemment très demandée et vous voyez qui est disponible dans plusieurs bibliothèques du réseau. Je vous invite aussi à réserver ces livres de façon à ce qu'on voulait mettre de côté qui ne soient pas empruntés par d'autres, si vous désirez vraiment les lire. Donc pour ce faire, il suffit de vous identifier, se connecter, là vous voyez sur la partie gauche. Si vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe, il faut le demander auprès de vos bibliothécaires et donc on espère vous voir très prochainement à la médiathèque dans l'issure-morin. A bientôt.